Si je vous dis dormir dans la neige, vous pensez à quoi comme abri ? Igloo, temps de cas de saison ? La rando légère, la tanière de J.R. Bonjour et bienvenue, si vous arrivez sur la chaîne, ici on parle de randonnées légères. Merci pour votre accueil concernant cette série de vidéos sur le bivouac hivernal, un thème différent abordé en quelques minutes. D'après les commentaires de la vidéo précédente, je vous mets le lien ici, c'est un format qui vous plaît. Aujourd'hui, on va parler des différentes possibilités de dormir dans la neige. Commençons par l'igloo, c'est l'abri qui vient le plus souvent dans l'imaginaire quand on parle de dormir dans la neige. Alors c'est effectivement une super solution, peu importe la température extérieure, on sera toujours aux alentours de 0 degré à l'intérieur de l'igloo. C'est une bonne solution si vous avez beaucoup de temps devant vous pour la construction, il va en effet falloir tailler des blocs, les assembler, c'est un travail assez long et prenant, mais aussi très plaisant. Si vous êtes en randonnée itinérante avec un nouveau lieu de bivouac chaque soir, bah c'est peut-être pas la méthode la plus efficace. Si le sujet de l'igloo vous intéresse, je vous mets ici une super vidéo indispensable à aller voir. Alors il y a une variante de l'igloo qui prend un peu moins de temps à construire, mais bon, ça reste long et ça fait transpirer, donc c'est pas top pour la gestion de l'humidité comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est le trou dans la neige. L'idéal c'est de trouver une accumulation de neige, une congère par exemple, dans un endroit qui ne craint pas, ne faites pas ça sur une corniche qui surplombe le vide par exemple, et ensuite à l'appel il suffit de creuser devant soi, puis d'agrandir au fur et à mesure. J'avais passé une nuit comme ça en plein hiver à 2300 mètres d'altitude, c'était une super expérience. Pour ceux qui reconnaissent l'endroit là, c'était sur le haut de la comte de Borderan à la Clusa, oui c'était bien moi sur les images, bon j'avais pas de lunettes à l'époque, ah oui et puis j'avais 13 ans de moins. En tout cas, la fondue était délicieuse. Sinon, on peut aussi creuser à la surface du sol s'il y a une bonne couche de neige, et faire un toit avec un tarpe ou une toile de tente. On est dans des températures proches de ce qu'on rencontre dans un igloo, avec une bonne protection des éléments. Il y a une autre possibilité, c'est de vous mettre au pied d'un sapin par exemple. Ça offre une bonne protection avec les branches, et souvent il y a une accumulation de neige côté pente, qui vous permet de vous aménager un abri. Allez, on passe maintenant aux abris en toile, il existe des tentes 4 saisons, parfois avec des jupes par neige, que l'on recouvre de neige tout autour de la tente, pour que le vent ne s'engouffre pas à l'intérieur. Ces tentes protègent très bien du vent et de la neige, mais au niveau température, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Bien souvent, il n'y a que quelques degrés d'écart avec la température extérieure, donc il peut faire bien plus froid dans une tente que dans un igloo. Mais bon, c'est aussi beaucoup plus rapide à installer. D'ailleurs, toutes les tentes sont utilisables l'hiver. J'ai utilisé ma X-Mid une personne l'hiver dernier, sans aucun problème. On peut faire un petit mur de neige tout autour pour dévier le vent, on peut même recouvrir le bas de la toile en l'enterrant un petit peu avec de la neige, si les conditions sont mauvaises. Et puis certains utilisent même un tarp, une sorte de bâche légère, donc tout est possible. Tout est possible, vraiment. Et oui, on peut aussi dormir sans igloo, sans tente, directement sur la neige, sans aucune protection. Bien sûr, dans tous les cas, il faut être parfaitement équipé. Une nuit dans des conditions très froides, ça ne s'improvise pas. Mais peu importe l'abri ou l'absence d'abri, il y a un point commun dans tous les cas, un point primordial, c'est de vous isoler correctement du sol. Beaucoup de personnes utilisent même deux matelas, un matelas en mousse et un matelas gonflable par-dessus. J'avais fait une vidéo tout au début de la chaîne sur ce sujet, je vous invite à aller la voir. Ça parle de air value, ça parle de résistance au froid, etc. Donc, allez faire un tour. Voilà, c'est tout pour les abris aujourd'hui. Dites-nous en commentaire votre expérience, dans quoi vous avez déjà dormi, vos meilleures nuits, vos pires nuits. Bref, partagez-nous tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.